Verset 30 Celui qui aide le maître des hommes par le Tao ne doit pas subjuguer l'empire par les armes. Quoi qu'on fasse aux hommes, ils rendent l'appareil. Partout où séjournent les troupes, on voit naître les épines et les ronces. A la suite des grandes guerres, il y a nécessairement des années de disette. L'homme vertueux frappe un coup décisif et s'arrête. Il n'ose subjuguer l'empire par la force des armes. Il frappe un coup décisif et ne se vante point. Il frappe un coup décisif et ne se glorifie point. Il frappe un coup décisif et ne s'enorgueillit point. Il frappe un coup décisif et ne combat que par nécessité. Il frappe un coup décisif et ne veut point paraître fort. Quand les êtres sont arrivés à la plénitude de leur force, ils vieillissent. Cela s'appelle ne pas imiter le Tao. Celui qui n'imite pas le Tao ne tarde pas à périr. C'est la première fois que Lao Tzu parle vraiment de la guerre. Peut-être parce qu'autour de lui, sa centaine souffre à cette époque. Mais attention, s'il parle de la guerre, c'est pour aussi en tenir compte dans sa vie. Puisque vous pouvez partir en guerre contre quelqu'un d'autre sans la violence physique. Il existe toutes sortes d'autres violences verbales, psychologiques, etc. Il veut mettre le doigt sur la non-utilité de la violence. Déjà en 500 avant Jésus-Christ. Car elle se retourne contre nous. Je ne sais pas si Jacques Chirac avait lu Lao Tzu. Mais il avait très bien résumé ce verset quand il avait dit concernant la guerre en Irak. Je cite « La guerre, c'est toujours un ultime recours. C'est toujours un constat d'échec. C'est toujours la pire des solutions. Parce qu'elle amène la mort et la misère. » C'est exactement ce que dit Lao Tzu. Avec d'autres mots quand il dit « À la suite des grandes guerres, il y a nécessairement des années de disette. » Étonnant non ? Mais comme dans toute la tradition chinoise et la loi du juste milieu, Lao Tzu n'est pas extrémiste sur sa position. En disant par exemple « Il frappe un coup décisif. Il ne combat que par nécessité. » Il n'incite pas quand même à tendre l'autre joue. Mais à se défendre si vous n'avez pas le choix. On est donc loin de la passivité. Dans son expression « Il frappe un coup décisif. » Il signifie qu'il ne faut pas qu'une guerre s'éternise ou qu'une riposte pour se défendre s'éternise. Sur le plan psychologique, c'est exactement la même chose. Ça ne sert à rien d'insister encore et encore pour essayer d'obtenir quelque chose des autres. Si vous n'y arrivez pas dès le début, laissez tomber. C'est vous qui allez vous faire mal. Vous allez contracter une maladie. Et c'est pour ça qu'il dit « Celui qui n'imite pas le Tao ne tarde pas à périr. » C'est pour ça qu'il dit « Celui qui n'imite pas pour toi. » C'est pour ça qu'il dit « Celui qui n'imite pas pour toi. »